On est un garage de mécanique générale, mais on a surtout une partie de restauration de véhicules anciens. Donc tous les véhicules qui sont là, qui sont présentés ici, ce sont des véhicules qui sont passés ici au garage pour faire diverses restaurations. La dernière restauration qu'on a fait, c'est le bus qui est juste derrière moi, qui a été entièrement restauré, ponçage, il y a un covering qui a été fait dessus, esticage. Des véhicules récents aussi, de la restauration de véhicules récents, de l'entretien, entretien mécanique, tout type de véhicule, toute marque. A l'intérieur, dans le garage, il y a un Chrysler New Yorker qui m'appartient et qui a été restauré de A à Z. Donc le moteur est neuf, tout a été refait, boîte, ponç, tout. Pareil, le combi Volkswagen, c'est une restauration complète aussi. Là, actuellement, on est occupé sur une restauration d'un U23 qui a été modifié en custom. Donc avec un gros moteur V8 dedans. Je restaurais dernièrement une caravane, une Condor Constructum de 68. Donc pareil, avec une couleur un peu plus flashy. Donc toujours dans l'esprit aussi, années 50, 60. Cette passion m'est venue vers l'âge de 10, 12 ans, je dirais, en regardant une émission de voiture avec mon père. Il était là, en train de citer toutes les voitures. Je disais, mais comment tu fais pour les reconnaître ? Et il m'a dit, il y a des petits détails qui changent selon les années, les modèles. Et ça m'a pris comme ça. Et un jour, en regardant cette même émission, j'ai vu une Ford Mustang des années 60. Et je dis, ça, c'est mon rêve. Et un jour, il m'en faut une. Eh bien, il a fallu qu'on vérifie qu'il n'y ait pas des gros problèmes majeurs. On a découvert plusieurs fuites, notamment au niveau du carburateur. On a changé tous les joints avec mon copain. Donc c'est lui qui m'a aidé parce que je ne suis pas très douée en mécanique, même si j'adore ça. Donc quand il y a des choses que je ne sais pas faire, il me dit, tu fais comme ça. Et donc il me donne les outils et je le fais avec lui. Et après, quand je sais le faire, je me débrouille toute seule.